Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flash News, on est sur Dragon Ball Legend, on a eu l'annonce ce matin d'un nouveau personnage sur les réseaux officiels du jeu, du coup n'hésitez pas à aller follow parce qu'ils ont dit qu'il y aurait plusieurs annonces dans les jours qui arrivent, donc voilà, peut-être que demain on aurait une autre annonce, même si demain il y a la maintenance, donc on aura très certainement aussi les ligues de la base de données, et du coup on a l'annonce aujourd'hui du Goku, et c'est J3 qui arrive très très prochainement sur le jeu, très certainement dans le portail avec Goku. Et du coup, et bien on a pas mal d'informations par rapport à lui, notamment il est de type mauve, ça ça fait extrêmement plaisir parce que niveau Saiyan type mauve, il n'y a pas grand chose, il y a Thales, il y a Goku, Genki dama une main, mais c'est vraiment pas foufou, et c'est pas des persos qui sont utilisés parce qu'ils sont, bah franchement on va pas se le cacher, mais ils sont un petit peu nuls, je vois plus des pans en ligne que ces deux là, donc voilà, il faut aussi se poser des questions, on dit que certains sont nuls, mais je pense que d'autres sont encore pires alors que voilà, on les dénigre moins. Du coup, et bien ce Goku et ses J3, il arrive donc avec le type mauve, il rentrera évidemment dans les teams Saiyan notamment, alors la team Saiyan c'est vrai qu'elle commence à devenir un petit peu, comment je vais dire, elle se diversifie tellement qu'au final, bah ça va plus être une seule team, mais elle va plutôt être divisée en plusieurs teams, dans le sens où la team Saiyan actuellement, enfin Saiyan, Super Saiyan, je veux dire, parce que souvent c'est Super Saiyan qu'on voit dedans maintenant, c'est vrai qu'elle commence à avoir des persos qui font pas forcément des bons boosts pour les autres, notamment je pense à Gogeta qui booste les fusions, dans le team Saiyan actuellement il n'y a que lui, enfin sauf si vous jouez Gotenks, mais Gotenks n'a pas le truc Saiyan, donc voilà. Derrière, vous avez Super Vegeta qui est aussi un petit peu plus restreint parce que lui c'est que les Super Saiyan, donc notamment ici, bah Goku et ses J3, si vous le jouez dans cette team là, il prendra pas le boost, ça commence à devenir un petit peu compliqué, même si ça devient intéressant, justement pour le type mauve, il fallait un type mauve dans les Saiyan, donc ça sera peut-être jouable, personnellement je dois vous avouer que je pense pas le jouer dans ma team Saiyan, parce que mes autres personnages que j'utilise sur le banc qui boostent, ils boostent vraiment beaucoup, donc j'ai pas envie de perdre encore un boost pour ajouter un perso qui... bah ok il aura la couleur, mais il sera tellement moins boosté et tout, et puis toute la team perdra en efficacité, donc je sais pas, il faudra voir. Alors il faut se dire aussi que ce Goku et ses J3 par contre, il peut être très intéressant parce que sa capacité Z, on ne sait pas ce qu'il va faire tout simplement, est-ce qu'il va boost les guerriers de l'au-delà, parce qu'apparemment c'est un guerrier de l'au-delà, donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose à faire là-dedans, ça reste à voir, parce que dans justement les teams, enfin dans la team guerrier de l'au-delà, il y a déjà Gogeta, il y a Paikouane, il y en a d'autres qui vont arriver petit à petit, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une petite team qui pourrait se créer autour de ça ? Ça reste à voir, mais ça peut être très très intéressant, j'espère qu'il va pas boost les persos mauves, ça parce que ça commence à devenir compliqué les boosts de couleur, je trouve que ça commence à devenir compliqué dans le sens où souvent les boosts comme ça, c'est des boosts qui, bah t'as peut-être mieux à côté, parce qu'il y a des extrêmes qui vont booster la même chose, sauf que l'extrême tu vas l'avoir à plus d'étoiles, donc est-ce que c'est pas mieux de jouer l'extrême à ce niveau-là ? Les teams monocouleurs, je suis vraiment pas convaincu encore du truc, pour vous dire, dans cette saison PVP, je suis déjà tombé contre des teams full bleu parce que c'est, pour le moment je pense, la meilleure team monocouleurs, et franchement il te suffit d'avoir un vert, si tu joues un minimum correctement, bah tu les atomises quoi, et pourtant c'était une team full bleu, donc c'est vrai que, est-ce que les monocouleurs c'est vraiment le bon plan ? Alors je suis pas encore sûr du tout, il faudrait limite un personnage un petit peu, entre guillemets, leader de cette histoire-là, qui donne vraiment pas mal de boosts justement, pour les catégories comme ça, enfin pour les couleurs. Donc on verra bien, ils nous disent aussi que c'est un bon counter à la team regen, et ça, ça fait plaisir, parce qu'on a eu hier Black Goku qui counter les Métis et les Saiyans, on a Kamikolo qui counter justement les Cyborgs, maintenant on va avoir un perso qui counter les regen, ça commence à devenir plutôt sympa, alors parce que, bah, je joue par exemple la team Saiyan, je sais que la team qui me pose vraiment le plus de soucis, enfin contre laquelle j'ai un petit peu plus de mal par rapport aux autres, c'est justement cette team regen qui est quand même assez forte actuellement, donc ça peut être sympa d'avoir le Goku et ses J3 justement, après ça va diversifier aussi un petit peu tout, parce que c'est vrai qu'il y a des teams, des semi-régènes, semi-fusions, des trucs comme ça parfois qui passent, donc est-ce qu'on se dirigerait pas vers une méta un petit peu plus comme ça, pour éviter de se faire full counter à chaque fois ? Ça reste à voir, après, comme je vous ai dit, c'est pas un personnage qui va rentrer dans toutes les teams, donc faudra voir justement, déjà sa capacité Z, et un petit peu ce qu'il a comme autre tag, etc. comme capacité spéciale, du coup, voilà, en tout cas, ça reste assez sympa, personnellement j'espère le choper, c'est celui que je veux choper en priorité, parce que Black Goku j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il va rentrer dans moins de teams que justement un Goku et ses J3, donc si je dois choisir entre les deux, j'irai plus vers le Goku et ses J3, même si le Black Goku, il fait plaisir quand même, à voir s'il n'y a pas un autre perso qui va être annoncé, mais je vais pas en dire plus, parce qu'il y a déjà eu des infos, etc., mais sans source, donc comme d'habitude, je balance pas des infos qui n'ont pas de source, tout simplement, ou qui n'ont pas de preuves, donc voilà, si vous suivez un petit peu les réseaux, vous devriez savoir, ou d'autres vidéastes qui en ont déjà parlé, personnellement, j'évite, c'est mon choix, du coup, je vous laisse ça, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à me dire si vous allez invoquer sur ce portail, du coup, qui s'annonce, mais tout de même, pas mal, même si ça s'arrête là, au final, bah, c'est plutôt pas mal, hein, et puis surtout que c'est censé être, apparemment, Legend Rising, enfin, on sait pas si ça va porter ce nom-là, mais c'est pas un Ultra Espace Temps, donc logiquement, c'est pas des personnages qui vont revenir tout le temps, mis à part si, bon, on sait pas pourquoi, mais c'est un Ultra Espace Temps, mais normalement, c'en est pas un, on verra bien, sur ce, je vous laisse là, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501